Christophe, ce n'est pas un hasard de te voir ici, parce qu'on sait que le pilote dans la maison Aga Khan doit être très investi. Tout ce qu'il dit, toutes ses impressions doivent servir ensuite au grand patron pour l'élevage. C'est un rôle plus important qu'ailleurs pour le jockey, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que le prince Aga Khan attache énormément d'importance à ce que peut rapporter le jockey, après les courses, en descendant de cheval ou après les galops. Donc c'est vrai que ça confère au jockey une certaine importance et j'en suis ravi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse d'assez loin, mais malgré tout à l'élevage du prince Aga Khan, qui est l'un des plus beaux au monde, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Malgré ton jeune âge, tu as déjà eu l'occasion de monter des enfants de chevaux que tu avais déjà montés. Ça te fait quoi ça ? Oui, c'est très gratifiant parce que je vois des étalons maintenant qui se présentent et que j'ai eu l'occasion de monter en course, de gagner avec des courses de groupe. Donc bon, ça prouve que je vieillis aussi. Oui, que tu dures. Oui, aussi, mais c'est toujours un réel plaisir de voir les chevaux dans un autre environnement, avec un physique un petit peu différent aussi, parce que quand les chevaux sont chevaux de course, ils sont un petit peu taillés au laser et c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Et là, on les voit un petit peu enrobés, avec une certaine prestance et on sent qu'ils ont changé de métier. C'est le cas de Sioni ? Oui, effectivement, parce que Sioni, je l'ai vu tout à l'heure, a pris vraiment de l'épaisseur. Et c'était déjà un cheval assez imposant, mais là, il est vraiment magnifique, avec de très belles rondeurs, de très beaux points de force. Et contrairement à sa carrière de course où il était vraiment dessiné, là, on sent que le cheval a pris de la force, de l'envergure. Et je pense que pour être étalon, ça va être vraiment positif pour lui. Et un de ces jours, un succès de Christophe Lemaire au niveau groupe, avec un fils ou une fille de Sioni ? Bien sûr, je l'espère et j'en suis même persuadé. C'est un cheval qui avait beaucoup de qualité, notamment à deux ans, et puis qui l'a prouvé ensuite par la suite, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de vélocité. Et je pense que sa production sera aussi caliteuse que lui l'était. Donc voilà, on attend de belles choses de sa part. Le coup de rein également, ça c'était quelque chose qui s'avait placé, Sioni ? Ah oui, on l'a vu dès ses premières courses. Il dominait de la tête et des épaules, avec une vitesse intrinsèque. Et après, une faculté d'accélération qui lui a permis de remporter notamment le prix Jean-Luc Lagardère. Donc voilà, beaucoup de qualité, beaucoup de force. Et puis voilà, un cheval de grande classe, qui je pense en tant qu'étalon va avoir beaucoup de succès. Merci Christophe.